Avec Geneviève de Fontenay et Barbara Morel qui est Miss Nationale 2011, elles sont toutes les deux avec nous sur ce plateau et on accueille Mathieu Malignan. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors vous êtes contents, Miss Nationale, Geneviève de Fontenay en face de vous. Alors Miss Nationale, j'ai vu Miss France samedi et honnêtement vous êtes vachement plus jolie qu'elle. Non, non, vraiment, j'ai regardé, alors j'ai regardé, je l'avoue, Miss France samedi, Miss France, la plus belle fabrique d'animatrice de la TNT de France. Oui, comme débouché pour les Miss, c'est soit animatrice sur le câble, soit épouse de Jean-Pierre Pernault, il n'y a rien d'autre. Bon, ça me fait bizarre Geneviève parce que vous n'étiez plus là. Donc j'ai voulu regarder un peu s'il y avait des trucs qui ont changé. Je ne sais pas, moi peut-être que les filles ne sont plus pour la paix dans le monde mais pour l'épilation intégrale. En fait, non, non, je me suis dit, il n'y a plus Geneviève, peut-être que je ne sais pas, elles vont défiler à poil cette fois-ci. Même pas, j'étais très déçu. Alors l'élection de Miss France cette année a eu lieu à Caen. C'est à noter parce que c'est le plus grand événement qui soit arrivé à la ville depuis le débarquement des Alliés en 44. C'est quand même pas mal, je crois que c'est le seul. Le président du jury, c'était Alain Delon, c'était risqué. Je me suis dit, putain, tu vas voir qu'il va voter pour lui-même. Et en face, il y avait le Téléthon, donc TF1 a cartonné. D'ailleurs, il paraît qu'on a remarqué qu'il n'y avait pas une seule annonce sur le Téléthon. Il y en a eu une à la fin. Oui, mais simplement... Il l'a cité, il l'a cité à la fin. Enfin, pas beaucoup. Moi, à chaque fois, j'en parlais. Je voulais en parler, mais l'année dernière, il ne m'a pas laissé parler. Et là, c'est moi qui ne vous laissez pas parler. C'est le genre qui coupe la parole, c'est un support. C'est pas un jeune bien d'être. Mais excusez-moi, vous demandez pardon. Mais c'est bizarre, ce succès des Miss, parce que chaque année, les élections, c'est vrai, elles se ressemblent. Et c'est important, chaque année, une nouvelle Miss, sérieux. Pourquoi ? Parce que celle d'avant, elle était encore en état de marche, c'est vrai. Mais elles sont toujours en état de marche. C'est vrai, mais moins quand même. Non, mais moi, ce que je pense, c'est qu'elle pourrait faire deux ans, les Miss. Une nouvelle Miss chaque année, putain, c'est pire que les iPhones, en fait, le truc. C'est vrai, moi, j'ai une solution. Essayez de trouver une vraie belle Miss France, une bonne fois pour toutes, et on lui propose un CDI, putain. Alors, moi, ce qui m'a fait marrer dans l'élection des Miss de samedi, j'en parle, et après, je parle de votre élection à vous. C'était la scène finale, il y avait deux Miss. Donc, la finale, il y avait Miss Languedoc et Miss Bretagne. Gros plan sur les deux. Alain Delon arrive, il ouvre l'enveloppe, et la suspense, Miss France 2011 et Miss Bretagne. Et là, Miss Languedoc, qui a perdu, elle applaudit, elle sourit, elle fait même un câlin à l'autre. Et dans ses yeux, tu peux dire, putain, elle se pèle de sa pute. C'est vrai, ça se voyait, ça se voyait. Alors, Madame de Fontenay, moi, je suis fan, parce que pour moi, vous êtes une punk. Voilà, je suis sûr que sous le chapeau, il y a une crête, c'est obligé. Parce que vous avez quand même claqué la porte de l'institution Miss France pour monter votre propre institution. Et ça marche, ça fait du buzz, puisque même le New York Times en a parlé. C'était pas gagné d'avance, je vais vous dire pourquoi. Je suis overseas maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on dit Miss France. D'abord, le nom, Miss National, c'était pas gagné. Il faut faire gaffe, parce que nous, à Perpignan, il y a une nana qu'on appelle Miss National. Elle s'appelle Martine, sa camionnette est garée au bord de la Nationale 7. Et elle fait 30% avant 17h. D'ailleurs, Jean-Marc, elle t'embrasse. D'accord. Moi aussi, je vous remercie. La chaîne aussi, la chaîne, c'était bizarre. Miss France, c'était sur TF1. Miss National sur BFM TV. Au départ, moi, je croyais que votre élection, c'était un fait divers. Le présentateur aussi, d'un côté, Jean-Pierre Foucault. De l'autre, Jackie du Club Dorothée. Aïe, ça, j'ai pas lu l'article dans le Thaïsme, mais ça devait être marrant. Miss National presented by Jackie of the Club Dorothée. Et ça a bien marché. On parle de vous et ça, c'est bien. Mais j'ai un conseil, parce que cette année, pour vous démarquer de TF1, qui fait défiler les Miss en maillot deux pièces, vous les avez fait défiler en maillot une pièce. C'est ça. Alors moi, l'année prochaine, faites les défilés sans maillot. Là, au moins, il y aura du buzz. En plus du New York Times, vous aurez Playboy, New Look et Penthouse. Merci beaucoup, Mathieu Malignan. Mathieu qui est au point virgule du mercredi au samedi à 20h. Merci beaucoup, Mathieu Malignan.